Pour obtenir cette position ? Je voudrais d'abord remercier la ministre de l'Enseignement supérieur de cette enveloppe de 300 000 euros que je considère quand même insuffisant dans la mesure où on a mis en place une trame de revendications et que ces 300 000 euros ne peuvent même pas payer la clôture même du site et surtout que nous avons demandé des armes de sécurité. C'est vrai que nous remercions déjà de l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur mais que nous quand même considérons insuffisante. Pourquoi ? Déjà la clôture de l'UAG, des agents de sécurité, c'est quand même des coûts qui sont un peu plus chers que 300 000 euros. Si on prend l'exemple seulement de la clôture de l'UFR d'économie et de droit, il s'est élevé à 127 000 euros et on part seulement de l'UFR. Donc si c'est pour imaginer pour 3 hectares de l'université, je pense que 300 000 euros ce n'est même pas suffisant pour la clôture. Et nous sommes seulement à deux armes de sécurité et nous avons demandé 6. Quelle va être votre action, vos prochaines actions ? Forcément demander encore plus. Demander plus parce que pour nous c'est peut-être pas de demander plus. Est-ce que vous allez solliciter par exemple le concours de la région ? Nous avons déjà le concours de la région qui nous aide énormément. Déjà pour les deux armes de sécurité que nous avons de 6h à 20h, y compris pour la clôture de l'UFR 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 de l'UFR. Si c'est possible, tout ça ce n'est pas en plus, c'est bien. Vous avez eu un apport financier. Est-ce que la sécurité ce n'est pas aussi l'affaire de tous ? C'est-à-dire que les étudiants n'ont pas un rôle à jouer ? Les étudiants ont un rôle à jouer, effectivement. Je pense qu'ils ont déjà joué ce rôle depuis la mobilisation, parce que la mobilisation a eu depuis fin octobre. On a quand même des résultats où les agressions se font rares. Malheureusement, il y a toujours des agressions. Les étudiants coopèrent dans la maison. On demande leurs cartes d'étudiants, leurs cartes d'identité. Ils coopèrent au maximum pour ne pas faire venir des individus extérieurs. Donc c'est vrai qu'on leur a demandé d'être responsables et assez vigilants par rapport à ça. Je pense qu'ils répondent à cet appel. Merci beaucoup.